Musique Je suis Jean-Michel Richemont, je suis le président et le fondateur de SEVEN. SEVEN est né en mars 2017 avec l'idée de promouvoir le bio-GNV. Le bio-GNV c'est du biogaz naturel véhicule, donc c'est un carburant qui est produit localement à partir de ressources renouvelables, à partir de matières organiques, et donc la matière organique on en trouve plein dans les déchets des territoires. Et donc SEVEN s'attache à ce modèle d'utiliser les déchets des territoires pour produire une énergie renouvelable utilisée comme carburant. Alors le bio-GNV c'est un carburant assez fabuleux parce qu'il est complètement opérationnel, les véhicules sont à peu près au prix du véhicule diesel, et à la pompe il coûte environ 25-30% moins cher que le diesel aujourd'hui. Et à côté de cela c'est un carburant totalement vertueux qui ne produit pas de CO2, pas de particules fines, très peu d'oxyde d'azote qui font des polluants atmosphériques notoires. Donc c'est vraiment une solution qui est à la fois compétitive et très environnementale. Et au-delà de l'aspect environnemental, puisqu'on est sur une filière territoriale en circuit court, on est vraiment sur un modèle qui va favoriser l'emploi local, qui va favoriser l'activité économique des territoires, des filières locales de valorisation de déchets, et de la production d'énergie renouvelable, de l'autonomie énergétique sur les territoires. Le système FESNAS-AG est une structure chargée de la compétence collecte et traitement des ordres ménagères. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est une structure qui est, au-delà de cette simple compétence, très engagée dans la transition écologique. Donc aujourd'hui on voit qu'il est possible d'élargir le spectre de ces actions, en notamment équipant notre territoire de station GNV, c'est-à-dire d'un carburant écologique, dont on se sert pour faire fonctionner nos véhicules de collecte des ordres ménagères. Qui plus est, on est dans une forme d'économie circulaire, puisque le GNV, le carburant, est fabriqué à partir de nos déchets. Donc c'est la fameuse méthanisation. Donc on voit bien que les véhicules fonctionnent avec un carburant qui est fabriqué à partir des déchets qu'ils servent à transporter. Donc on est dans l'économie circulaire. C'est la transition écologique. Aujourd'hui on a fait l'acquisition de cinq camions collecte. Donc chaque camion coûte 350 000 euros. Donc c'est près d'un million huit cent mille d'euros qui ont été engagés par le CICTOM. Et nous continuerons dans cette voie de manière à ce que nous trouvions toute la cohérence de l'action du CICTOM. Oui, ça fait partie d'un mix énergétique et surtout de propositions nouvelles et d'énergie nouvelle qu'on peut proposer aux citoyens, qu'on doit expérimenter, qu'on doit mettre en avant. Et pour Pézena c'est un avantage, même un plaisir de se dire qu'on peut être pionnier et que la première du territoire sera ici et que les véhicules vont pouvoir rouler à autre chose que l'essence à partir d'énergie renouvelable et renouvelée et plus écologique que ce qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, sur cette station-là est positif, à savoir que déjà les camions sont des camions neufs et très agréables en termes de conduite. Il y a des petites différences par rapport au gasoil, mais dans l'ensemble, alors qu'on a nous des obligations un peu particulières, dans la mesure où on ne fait pas que rouler, on a aussi la manipulation du bras et de la benne, donc consomme de l'énergie. Et malgré ce, si je puis dire, les retours sont plutôt positifs. Les chauffeurs, au début, ce qu'ils ont eu, c'est surtout la crainte de la peur du gaz. Parce que le gaz, c'est vrai que quand on entend gaz, ça fait peur. Mais aujourd'hui, ils se sont rendu compte que c'est quelque chose qui est propre et qui tient la route. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est comme si on roulait au gasoil à l'époque, à part qu'aujourd'hui, c'est au gaz. On peut faire le plein de deux camions en même temps et c'est une durée de 10 minutes à peu près.